bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors là c'est la suite du nettoyage c'est la suite de la vidéo que je vous ai fait sur les produits de grand mère de nettoyage donc je vous fais la suite maintenant alors on va parler de l'immobilier de mobilier de jardin en pvc ou en résine donc ça c'est des fois la galère à nettoyer parce que surtout le les meubles en plastique dès que ça prend des tâches là soit vous les mettez à la poubelle soit je sais pas c'est compliqué à nettoyer mais moi j'ai des astuces alors vous allez mélanger une tasse de bicarbonate de soude avec une tasse de savon noir liquide donc ça vous pouvez trouver ça dans toutes dans tous les magasins même chez action ensuite vous mélangez ces deux produits dans un litre d'eau chaude donc pas trop chaude c'est à dire pas trop brûlante 1 alors vous nettoyez les meubles avec une éponge donc vous mélangez bien tout avec l'eau chaude vous nettoyez avec une éponge et ensuite vous rincez avec un autre bac d'eau chaude mais propre là vous avez un seau avec les le bicarbonate le savon noir et votre eau chaude et vous avez un bac de rinçage et ensuite vous laissez sécher vous allez voir vous allez pouvoir tout enlever toutes les saletés qui s'incrustent parce que si vous avez laissé votre mobilier de jardin en extérieur sur votre terrasse ou sur votre balcon et ben c'est c'est la galère fallait les protéger donc vous y penserez la prochaine fois que vous y nettoyer en fin de saison et voulez vous protéger si vous voulez pas vestir dans un dans une comment dire une protection une housse en plastique vous pouvez toujours prendre des gros sacs poubelle vous prenez des gros sacs poubelle vous les mais vous protéger vos chaises vous les empiler vous les protéger vous mettez un petit peu de scotch en bas pour pas que ça bouge et ça te fait très bien l'affaire c'est c'est bien pour dépanner ensuite des meubles en rotin des meubles en rotin ça c'est plus difficile les plus délicats à nettoyer parce que le rotin s'il est pas hydraté et nettoyer et ben il craque j'en ai à la maison et je sais de quoi je parle donc vous allez mélanger pour les pour les nettoyer vous allez mélanger quatre à cinq cuillères à soupe de bicarbonate avec un litre d'eau tiède donc pas trop chaude doit juste tiède vous remuez bien et vous pouvez laver le meuble avec une éponge pas trop mouillé à l'éponge et vous laisserez sécher à l'air libre alors n'allez pas le mettre au soleil parce que au soleil le l'osier ouais on peut dire l'osier va se rétracter va craquer et là vous allez perdre votre meuble que ça soigne un fauteuil comme ça parce que ça les meubles en osier comme ça c'est très solide ça peut durer des années sans être abîmé donc surtout pour le nettoyer comme ça mais pas le mettre au soleil si vous avez une terrasse comme ça laissez-le à l'air libre même à la maison si vous s'assécher tout seul et vous verrez votre meuble sera bien propre et nettoyer donc déjà pour les meubles en rotin moi j'appelle l'osier rotin c'est pareil c'est de la même c'est de la même la même famille ensuite pour nettoyer le parasol alors si vous avez laissé votre parasol dans votre cave ou devant placard non protégé avec un sac par dessus il se pourrait bien que vous découvriez des tâches de moisissures donc moi j'ai déjà on va commencer par nettoyer le parasol normal sans penser aux moisissures pour le moment alors vous allez mélanger un litre d'eau chaude avec une demi tasse de cristaux de soude mettez des gants quand même parce que le cristaux de soude c'est un peu plus agressif que le bicarbonate de soude donc avec du cristaux de soude bien dilué imbibez une éponge prenez une éponge de nettoyage et frottez la toile de votre parasol et ensuite vous allez prendre un autre bac et vous allez le rincer à l'eau claire donc d'abord bien nettoyer et ensuite bien rincer à l'eau claire et laisser le sécher ouvert n'allez pas le refermer parce que si vous le refermez c'est à ce moment là que vous allez avoir de l'humidité qui va se mettre entre les baleines et le tissu et là vous allez avoir des rainures de moisissures de piqué on appelle ça piqué c'est à dire votre parasol il sera piqué par des tâches de moisissures et ça pour les enlever c'est plus compliqué mais j'ai une petite astuce donc laissez le sécher à l'air libre et vous verrez votre parasol il sera comme neuf donc on se rend pas compte mais les parasols ils prennent aussi la poussière que les meubles de jardin c'est exactement pareil donc si en cas que vous l'avez sorti du placard ou de votre cave votre parasol et que vous y tenez quand même alors moi j'ai une petite astuce pour la moisissure qui vient s'y loger 1 alors vous allez mélanger un petit bouchon alors il ya deux solutions un petit bouchon d'ammoniaque et deux petits bouchons d'eau sur un coton vous allez imbibé cette petite préparation uniquement sur les tâches de moisissures par ailleurs sinon de toute façon si vous n'avez pas du de l'ammoniaque parce qu'on en trouve dans tous les magasins de bricolage si vous n'avez pas d'ammoniaque parce que l'ammoniaque ça sent n'allez pas faire ça dans une pièce fermée il faut aller en extérieur pour faire ce truc là et surtout porter des gants vous pouvez utiliser un jus de citron c'est à dire un citron de commerce vous le pressez avec un tout petit peu d'eau et vous faites exactement la même chose avec le coton vous trempez dans le citron et vous piquez sur la toile où vous avez la moisissure vous laissez sécher à l'air libre et vous aurez plus les moisissures donc soit l'un soit l'autre vous avez deux solutions c'est vous qui choisissez suivant ce que vous avez sous le coude n'est pas vous vous ruiner avec une bouteille de machin ou quoi prenez ce que vous avez sous le coude pour nettoyer votre parasol ensuite si vous êtes comme je voulais vous dire la dernière fois et j'avais pas eu le temps de finir si vous avez des tâches de rouille sur votre mobilier de jardin en métal comme il n'existait dans les années 60 70 mais il existe encore mais il en existait pas mal alors vous pouvez faire deux solutions alors si vous êtes en extérieur avec un grand jardin etc vous pouvez ramasser des feuilles séchées des arbres que vous avez de proximité des grandes feuilles si vous pouvez avoir des plus grandes feuilles séchées vous les ramassez vous mettez un petit peu d'eau dessus et vous mettez un petit peu de bicarbonate de soude et vous allez frotter vous allez frotter là où vous avez votre meuble de jardin qui est en la rouille donc vous frotter avec le bicarbonate et les feuilles que vous avez ramassé de votre jardin et vous frottez bien ça va s'en aller par contre la prochaine fois essayez de protéger quand même vos meubles ensuite j'ai une deuxième solution ou du citron vous coupez un citron en deux et vous frottez là pour enlever la rouille ça marche aussi bien d'un côté que de l'autre mais la prochaine fois quand même protéger vos meubles de jardin parce que ça avec les intempéries l'eau et ben ça rouille malheureusement c'est du métal donc que ce soit métal bois ou comme ça il faut toujours faire un traitement ou nettoyer comme ça avec des produits les plus simples possibles ensuite si vous voulez comme la dernière fois j'ai parlé des meubles en bois de jardin si vous voulez aussi bien protéger vos meubles de jardin alors vous pouvez utiliser de l'huile de lin alors de l'huile de lin vous pouvez trouver dans des grandes enseignes comme le roi merlin ou brico brico dépôt etc de l'huile de lin vous pouvez imbiber de l'huile de lin partout sur le meuble vous le laissez sécher à l'air libre bon le bois en général ça boit ça boit bien le liquide et puis comme ça vous êtes votre meuble est protégé pendant toute cette saison 1 de printemps été 1 mais ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même protéger vos meubles pour protéger vos bleus parce que l'année suivante ben vous aurez la même surprise donc n'hésitez pas de de faire quelque chose pour vos meubles ça serait dommage de les abîmer 1 surtout que s'ils sont récents ou quand ils sont vieux c'est pas trop trop grave enfin quand même avec et quand on a des mots meubles ça serait dommage de tout déglinguer 1 donc ensuite va falloir nettoyer la terrasse parce que si vous avez un avancement de terrasse plus votre jardin qui suit derrière va falloir nettoyer la terrasse alors j'ai une idée pour nettoyer la terrasse alors vous allez diluer une grosse cuillère à soupe de cristaux de soude on utilise beaucoup de cristaux de soude ça marche dans un seau d'eau chaude bien chaude quand même avec le cristaux de soude nettoyer ensuite le sol avec un balai brosse c'est à dire vous envoyez l'eau vous envoyez et puis vous y allez avec le balai brosse et puis vous laissez sécher votre terrasse vous allez voir vous allez voir une terrasse nickel donc va falloir de mille deux coudes je pense que ça peut être votre mari qui peut s'y coller pour nettoyer la terrasse parce que ça c'est quand même physique pour une femme donc voilà il ya un bon balai brosse et vous y allez et vous allez voir votre terrasse avec tout propre donc déjà pour ce côté là le deuxième problème des terrasses c'est la mousse la mousse qui vient des fois se loger entre les rainures et est ce que je veux dire les rainures vous avez la mousse un peu verte vert de gris alors là j'ai une autre petite solution alors vous allez diluer par contre 3 cuillères à soupe de bicarbonate par litre d'eau chaude mélanger bien surtout donc je répète trois cuillères à soupe de bicarbonate par litre d'eau chaude bien mélanger puis frotter au balai brosse puis rincer et sécher c'est à dire rincer et essuyer c'est à dire bien essuyer après donc faites ça plutôt le matin un jour qu'il fasse beau parce que après si vous avez une rince et c'est pas la peine fait un jour où il va pas pleuvoir donc bien frotter avec le balai brosse et puis après vous rincez et vous essuyez ben vous prenez une serpillière sèche et puis après ben voilà ce ce nettoyage là c'est c'est pour les gros bras donc vous y allez un donc n'oubliez pas de bien nettoyer ça ensuite pour décaper pour décaper le barbecue donc le barbecue c'est compliqué alors moi j'ai une petite idée pour vous nettoyer votre barbecue donc vous allez pouvoir saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur une éponge bien bibé d'eau tiède n'allez pas mettre de l'eau bouillante parce que vous allez complètement esquinter votre barbecue vous imbibez votre éponge et puis ensuite ben vous frottez et vous rincez bien rincez plusieurs fois prenez deux bacs ça sera bien plus simple un de lavage un de rinçage en général ça se nettoie assez bien mais à chaque utilisation de votre barbecue évitez que de le laisser comme ça à l'agonie dans un coin donc évitez de faire ce genre de bêtises parce que vous allez perdre votre barbecue et puis surtout ben ça serait dommage que vous perdez votre barbecue en tout cas j'espère que ces petites astuces vont vous donner l'idée de nettoyer comme il faut votre vos entretiens de maison c'est d'ailleurs votre extérieur voilà on va partir comme ça vos extérieurs et vos meubles de jardin ces petites astuces là moi j'aime bien les partager parce que ça évite de se compliquer la vie avec des grands produits qui coûtent horriblement cher donc voilà donc n'oubliez pas de vous abonner de partager et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo voilà je vous laisse et bon courage pour le nettoyage gros bisous à tous